Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les grandes erreurs souvent commis par la plupart des personnes qui souhaitent apprendre à parler français couramment. Dans cette vidéo, on va voir ces erreurs à éviter et on va voir pourquoi ces erreurs vous empêchent à parler français d'une manière courante. Si vous voulez vraiment apprendre à parler français couramment comme un vrai français, l'un des erreurs les plus graves et le plus commun c'est de l'apprendre par l'arabe. Il y a plusieurs livres genre apprendre le français en dix jours ou bien parler français en cinq jours mais ce que vous trouvez dans ces livres c'est uniquement la traduction des mots français en arabe et malheureusement quand vous essayez à mémoriser tous ces mots ça devient fatigant et ennuyeux. C'est difficile de les rappeler tous. Il y a aussi des chaînes sur youtube pour apprendre le français en arabe. Il faut un grand travail, je le respecte, je suis pas contre eux mais pour apprendre le français pour moi, il faut l'apprendre en français. Et la meilleure façon pour apprendre en français c'est à dire d'écouter quelqu'un qui parle français à 100%. Notre erreur grave c'est de négliger et de ne pas parler en français dès la première jour. Même si on commis des erreurs c'est pas grave. L'importance c'est de parler dans des conversations basiques et simples. Parce que peu importe votre niveau de français pour s'améliorer en français il faut la parler. Il faut mettre la langue en pratique. Une autre erreur aussi grave c'est quand on essaie d'apprendre par la mémorisation uniquement surtout le vocabulaire. Souvent ça se termine d'oublier la plupart des mots. Et la meilleure façon de se rappeler de ces mots, surtout le vocabulaire, c'est de l'apprendre dans un contexte. C'est de l'apprendre dans une expression ou bien dans une phrase, bien dans un dialogue. Parce que quand vous l'utilisez dans une conversation, dans une phrase, ça va être plus facile pour vous de se rappeler le mot. Même si vous oubliez le mot, vous se rappelez toujours du contexte et comment vous l'utilisez dans le contexte. Et voilà les trois grandes erreurs à éviter si vous voulez vraiment apprendre à parler français couramment. Si vous êtes intéressés à apprendre à parler le français ou bien si vous avez des difficultés et des problèmes, vous le me dites dans les commentaires. Allez je vous dis bon courage et à bientôt.